Bonjour, bienvenue dans la Minute de Droits d'ABC Juris. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qu'est la curatel. La curatel est une mesure de protection pour les personnes qui sont dans l'incapacité d'exercer leurs droits et cette mesure de protection est la mesure moyenne parmi celles qui existent en droit français. En effet, il existe la sauvegarde de justice qui est une mesure moins protectrice et la tutelle qui, à l'inverse, est une mesure plus protectrice. La curatel est une mesure qui doit être utilisée lorsqu'une personne n'a plus la capacité d'exercer seule certains actes de la vie courante mais qu'elle a besoin d'être assistée sans forcément être remplacée. Le curateur, qui va être nommé par le juge de tutelle, va donc avoir comme mission de conseiller à la personne de l'assister et de contrôler les actes qu'elle doit effectuer. La curatel peut être ouverte pour les mêmes causes que la tutelle, c'est-à-dire lorsque l'altération des facultés mentales de la personne ou de ses facultés corporelles ne lui permettent plus d'agir seule. Cette personne a donc besoin d'être aidée, mais elle n'est pas vulnérable au point d'avoir besoin que quelqu'un fasse les actes à sa place. L'assistance du curateur est obligatoire pour certains des actes de la personne. Pour ces actes, si le majeur passe seul les actes, alors lui-même ou le curateur pourront en demander l'annulation. En revanche, pour les actes pour lesquels l'assistance du curateur n'est pas obligatoire, il est prévu par la loi qu'il sera toujours possible de demander par le biais d'une action en récision pour lésion ou de demander une réduction par le biais d'une action en réduction pour excès. La personne qui bénéficie d'une curatel est donc protégée, plus qu'une personne bénéficiant d'une sauvegarde de justice, mais moins qu'une personne bénéficiant d'une curatel. Voici pour la présentation de la curatel. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. La prochaine vidéo sera consacrée à la tutelle.